Je m'appelle Daniel, je roule en CDR 1000, je viens d'Essonne et je viens sur le circuit de la Ferté Gaucher pour découvrir la piste, c'est la première fois que je viens, et surtout pour me faire plaisir, parce que j'ai beaucoup d'habits qui pratiquent. Et c'est lui qu'on t'a parlé de l'FMA DS ou tu l'as vu dans la presse ou comment tu as connu ça ? Alors justement, j'ai un ami qui est déjà venu l'année dernière, ça s'est super bien passé, donc il m'a proposé de venir et puis ayant récemment changé de moto et étant passé chez FMA, du coup j'ai été mis au courant et c'est pour ça que je suis venu. D'accord, donc toi tu es vraiment passé pour apprendre ça mieux ? Non, c'est plus le côté sportif de la moto, j'avais déjà tourné à Moleri, là c'était plus du perfectionnement, mais là c'est vraiment pour le côté sportif, le côté piste. Tu n'avais jamais renouvelé à Moleri ? Alors j'avais déjà renouvelé à Moleri, mais c'est plus de la route que de la piste, là c'est parfaite, il fait beau, le grip est magnifique, on peut vraiment renvoyer différemment. D'accord, alors du coup, tu as fait plusieurs roulages depuis ce matin, tu en as fait 4 ou 5 ? J'ai fait 4 roues, là. Alors est-ce que les FMA te ont apporté ce que tu attendais en fait ? Ah oui, clairement, l'expérience de la piste, déjà, franchement je m'amuse énormément, et puis on essaye petit à petit de repousser ses limites, de s'améliorer, quand même être prudent, parce que ce n'est pas n'importe quoi, on tourne avec des machines assez succinctes, mais je suis vraiment content de la journée. D'accord, merci beaucoup. C'est la première fois que tu viens au FMA Days ? Alors non, moi c'est la deuxième fois, j'ai déjà participé l'année dernière, je trouve ça super parce que du coup, l'assurance te propose de venir rouler sur circuit, mais d'avoir accès à des sensations et à un encadrement qu'on ne peut pas avoir dans la vraie vie, sur la route, et ça permet de se faire un peu plaisir, de se lâcher en toute sécurité. D'accord, et alors la première fois que tu roules avec la même machine ou non ? Oui, c'est la même machine. Tu as la même machine, d'accord. Donc tu n'as rien de nouveau là en fait ? Ah bah si, si, j'ai une énorme courbe de progression, je suis encore dans le film des débutants, et à chaque session, je m'applique à essayer de bien faire les trajectoires, d'appréhender un peu plus la vitesse, essayer de passer plus vite, voilà, ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire sur la route. D'accord, très bien. Donc deuxième fois, là tu t'as amélioré, tu sens la progression ou non ? Oui, déjà entre la dernière fois et aujourd'hui, je sens que les trajectoires sont un peu meilleurs, j'arrive à aller un peu plus vite. Donc il y a eu une petite progression, même entre ce matin et cet après-midi. Oui, mais ce matin il ne s'est pas très beau. Il devient un peu plus frais. Oui, oui. Alors dis-moi, est-ce que tu as fait tes 4 sessions de roulage là maintenant ? Par rapport à ce matin, est-ce que tu vois vraiment beaucoup de différence ? Tu as dit oui, mais en quoi tu vois la différence ? Bah, entre les briefings et les échanges d'expérience avec les autres pilotes, en quelle vitesse tu passes et tout à cet endroit-là, on essaye d'adapter à son tour. On trouve des meilleures sensations, un peu plus de sécurité aussi et moins d'appréhension. Oui, entre le matin et l'après-midi, j'ai vu la différence. Et est-ce que tu as eu des moments un peu chauds ou non ? Non, pas encore. J'espère que ça ne viendra pas. Après, c'est surtout la fatigue au fur et à mesure de la journée parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça demande beaucoup sur les cuisses, les genoux, le déhanchement. Voilà. Avec la journée qui passe, on ressent un peu plus la fatigue et la rétention. Avec un petit sémonitaire à partir de la journée. Est-ce que tu as ton prénom, c'est quoi déjà ? José. OK, merci. Merci José. Merci. Merci.